bonjour à tous c'est Alain du CMBF Normandie je suis aujourd'hui au port de plaisance de Ouistream et j'ai rendez vous avec Sylvain qui est le propriétaire d'un SL500 type R230 et qui va nous présenter son véhicule alors on s'en rend compte et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite alors bonjour Sylvain je te remercie d'être venu aujourd'hui à Ouistream donc pour nous présenter ton SL500 donc type R230 alors je vais te laisser quelques instants pour te présenter et notamment présenter ton groupe privé sur Facebook dédié au R230 ok merci Alain on a eu de la chance on a un soleil magnifique voilà alors là le groupe privé a été créé lorsque j'ai acheté mon SL c'est en fait c'est un groupe qui permet de se poser des questions les uns les autres c'est une entraide ça permet de faire de sérieuses économies et de trouver certaines anomalies nous avons des véhicules qui sont quand même un peu capricieux et depuis que je l'ai créé contrairement à toute attente nous sommes 450 membres 450 membres donc tout le monde n'est pas propriétaire de SLR230 donc SLR230 il y a les 350 et les 500 d'accord mais il y a quelques propriétaires de 231 oui j'ai quelques 63 AMG et il y a une cinquantaine de personnes qui sont plus là pour se renseigner dans le but d'acheter d'acheter voilà d'accord bon bah écoute maintenant on va aller voir ton SL500 alors tu vas devoir faire une présentation voilà nous voilà donc devant ton SL500 tout à fait superbe donc quelle couleur tu me disais noir obsidienne obsidienne en fait on ne se rend pas trop compte mais c'est métallisé et c'est une couleur assez dure à prendre en photo et vidéo et à entretenir aussi je pense entretenir un petit peu mais bon cette voiture a la particularité d'avoir eu un traitement et donc il me faut cinq minutes pour la nettoyer un traitement céramique un traitement céramique professionnel il y a des choses que l'on peut faire soi même là je l'ai fait faire par un professionnel donc ça demande quand même un petit entretien de temps en temps de rappel mais l'avantage c'est que on lave ça glisse dessus ok ça glisse dessus et il faut bien l'essuyer autrement ça fait des marques de calcaire dans la région voilà ok alors sylvain le r230 on est sur quelle génération de SL alors nous sommes sur la cinquième génération si je ne m'abuse et là nous sommes sur la phase 1 de la r230 donc elle a été produite de 2001 à 2011 d'accord dans différentes versions donc là on est sur une version 5 litres v8 5 litres pardon de 306 chevaux il y a derrière une 55 AMG qui fait 500 chevaux si je ne m'abuse une 63 AMG qui fait je crois 660 chevaux un SL 600 je crois avec un V12 il y a eu un SL 600 oui tout à fait avec un V12 et un 350 je crois sur bah alors nous avons des 350 en V6 apparu dès la phase 1 apparu dès la phase 1 tout à fait la phase 1 elle étant produite 2001 à 2006 2006 c'est ça phase 2 2006 2008 et phase 3 2008 2011 exactement c'est une voiture qui a toujours fait rêver depuis très très longtemps je pense que comme beaucoup de gens de mon âge quand on les voyait passer on était admiratifs et un jour l'occasion s'est présentée je ne regrette absolument pas mon achat même ce sont des véhicules qu'il faut l'avouer mérite un petit peu d'entretien oui justement c'est la question je vais te poser en termes de fiabilité alors au niveau motorisation c'est exceptionnel un V8 atmosphérique je pourrais le montrer tout à l'heure oui on reviendra tout à l'heure sur la motorisation donc là il n'y a absolument rien à revire il n'y a pas d'entretien boîte de vitesses automatique phénoménale une 5 vitesses phénoménale très agréable en plus pour l'époque où ça commence à être un niveau de la suspension le fameux système à baisser le fameux système à baisser qui fait peur un petit peu à tout le monde qui fait peur à beaucoup de gens mais qui est également la particularité de ce véhicule un véhicule qui est d'un confort et d'une conduite exceptionnelle grâce à ce système à baisser néanmoins voilà quand il tombe en panne j'y suis passé comme beaucoup un jour vous arrivez la voiture est affaissée d'un côté jusqu'au jour elle veut plus relever et bien là il faut passer chez Mercedes et en gros c'est 2500 euros par côté pour les deux gens de suspension chez Mercedes ils ont une obligation de résultats donc ils sont obligés de de partir sur du matériel neuf alors qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'entreprises qui les refont et on peut tomber nettement 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 moins cher à noter quand même donc l'électronique qui est parfois peut-être catastrophique il faut savoir que ces véhicules comme beaucoup de Mercedes ont deux batteries une batterie accessoire et une batterie de démarrage oui qu'on verra en incrustation on verra tout à l'heure et il ne faut pas oublier que de bien débrancher les deux si on fait quoi que ce soit autrement vous pouvez griller une carte électronique qui coûte encore 2500 euros chez Mercedes à noter également au niveau du toit beaucoup de gens disent qu'il y a une faiblesse sur le toit c'est absolument faux sauf que évidemment c'est une voiture qui a 22 ans elle a 220 et quelques mille kilomètres force de monter descendre monter descendre moi même en plein hiver je roule décapoté c'est tellement agréable ça s'il pleut bien sûr et donc au bout d'un moment vous avez un faisceau qui peut réussir à se couper on ne change pas tout le faisceau vous pouvez aller sur le groupe privé facebook où il y a un tuto et une explication de ce qu'il faut changer ça coûte deux euros pour faire une petite épissure et voilà alors que Mercedes t'avait demandé il faut changer tout le faisceau donc c'est en milliers d'euros voilà voilà entre 2 et 3 minutes oui c'est très très important on peut peut-être parler un petit peu de l'aspect esthétique de la voiture il y a quelques aspects quand même particuliers du r230 alors peut-être déjà ça face avant donc les phares cacahuètes les phares cacahuètes les fameux phares cacahuètes parce que bon ben voilà ça ressemble à une cacahuète moi pour moi c'est une ligne extraordinaire alors bon c'est ma voiture vous allez me dire mais non franchement c'est vraiment une très belle très 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 beau qu'elle soit qu'elle soit décapotée comme la tienne ou capoter comme celle qui est voilà à côté qui est effectivement la mienne les dans les deux cas effectivement la ligne il n'y a aucune il n'y a aucune faute de goût d'un côté ou de l'autre ouais alors on a aussi qu'en particulier des petites les petites ailettes sur le petit alors c'est du décoratif tout ça c'est du décoratif mais qui a qui fait son effet voilà et qui fait un petit rappel aussi la première génération 316 les jantes les jantes d'origine toi aussi d'ailleurs exactement les jantes d'origine bon à part le centre de roues qui a été changé acheté chez mercedes par le centre de roues qui a été changé sont des jantes qui sont vraiment très très jolie pour l'époque et on retrouve aussi on l'a pas dit mais les petites ailettes voilà des aérations et qui ont été reprises quelques années plus tard sur le slk la version 55 amg exactement exactement le principe qui est sorti en 2004 exactement alors on peut peut-être regarder un petit peu l'arrière aussi le véhicule donc bon il ya le le plus loin avant le filet par vent également vous pourrez le voir sur une photo un système qui se déclenche en cas de retournement de la véhicule du véhicule l'arceau de sécurité l'arceau de sécurité exactement alors dans les fragilités il ya la petite antenne qui faut se méfier oui le support qui a tendance à se casser un peu voilà j'ai eu le même problème j'ai ce problème qui est difficile à changer alors bon certains sont pas d'accord moi j'ai sur une noire je voulais du noir donc j'ai changé mon sl j'ai mis du sl noir évidemment c'est plus tout à fait le sl de chez mercedes mais c'est la même écriture il est personnalisé voilà il est personnalisé avec deux belles sorties d'échappement à l'arrière deux magnifiques sorties un arrière qui est fortement réussi je veux dire rien rien à redire que et que ce soit ouvert ou fermé voilà avec un petit système qui permet d'accéder alors voilà il ya pas de place et c'est faux donc là les décapotés j'appuie sur ce petit interrupteur et donc j'ai oublié le nom c'est pas easy easy pack non c'est pas son nom je sais plus mais c'est très pratique effectivement ça permet de donc d'accéder au conflit on a quand même de la profondeur et pendant qu'on est ici on va regarder alors il existe même chez mercedes un bac j'avais failli acheter une 55 amg les changer contre une 55 amg il y avait un bac à la place donc il n'y avait pas de roues de secours et dans ce cas là vous imaginez bien que c'est très profond très 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 profond ici c'est toute la pompe vous avez la batterie accessoire sur laquelle je conseille fortement c'est pas au fond je vous conseille c'est impératif sur ces modèles là je leur ajoutais un CETEC c'est un mainteneur de charge un maintien de charge qui permet cette véhicule ce véhicule même arrêté à énormément de pertes électriques oui il ya pas mal de consommateurs et donc là là en mettant un petit appareil bah on est nickel voilà alors Sylvain donc nous voilà donc devant le coeur de ton SL500 le moteur donc le fameux M113 V8 alors d'abord avant de parler des caractéristiques du moteur est ce que tu peux nous parler un petit peu vendre ton véhicule quand tu l'as acheté et combien de kilomètres il a les entretiens que tu fais dessus tout à fait alors voilà moi je l'ai acheté il ya trois ans à bordeaux à un passionné et le véhicule était très très bien entretenu ce qui n'est pas toujours le cas j'ai mis j'ai eu du mal à trouver un véhicule bien entretenu voilà alors pour celui ci c'est un v8 5 litres de 306 chevaux et les entretiens Sylvain tu les fais alors jusqu'à aujourd'hui je faisais chez Mercedes je suis enfin pour maintenant pour des vidanges des choses comme ça j'ai tendance à essayer de trouver des petits mécanos mais mécanos s'y connaissant un minimum sur la sur ce modèle là pour pas qu'ils bricolent quoi que ce soit ouais ouais voilà et pour une personne qui est en recherche d'un R230 un SL500 tu peux nous donner une idée un petit peu du budget annuel d'entretiens parce que c'est un élément important à prendre en compte alors après tout le monde roule pas pareil moi je considère que c'est un véhicule de toute manière c'est un moteur incroyable et c'est un véhicule qui je l'ai acheté pour me faire plaisir me faire plaisir c'est pas juste le laisser dans un garage sous une bâche alors moi je l'adore sous une couverture mais le plaisir c'est de rouler donc je fais 15 000 km annuels à peu près donc évidemment elle est kilométrée elle a 223 000 km toutes mes Mercedes ont toujours eu plus de 500 000 donc que ce soit des diesel ou des essences donc il n'y a aucun souci j'ai également actuellement un GLK qui à 273 000 km qui est une horloge ouais ouais donc des moteurs qui sont aussi dimensionnés pour bon ce moteur là en plus il est surdimensionné je suis pas pilote de rallye et donc c'est un coût d'entretien qui reste raisonnable il reste tout à fait raisonnable pas plus cher qu'une autre voiture alors le moteur donc tu me disais donc v8 moteur m113 5 litres de cylindrée tout à fait atmosphérique atmosphérique donc pas de compresseur pas de turbo moi je roule à l'éthanol donc sans aucune modification c'est des voitures où vous roulez 50% éthanol 50% super sans aucun problème sans vraiment aucun problème je parle pour ce modèle v8 sur un 350 je ne sais pas je pense pas je le ferai pas et vous pouvez neuf fois sur dix je roule à 100% d'éthanol quoi dire sur ce moteur là une souplesse très onctueux effectivement très bonne reprise une reprise exceptionnelle il y a aussi 306 faut dessus un bon il ya quand même 300 c'est ça le véhicule est assez lourd c'est pas non plus une sportive et celle sport léger léger sport léger c'est vraiment un sport léger mais néanmoins elle a des performances que beaucoup 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 de petites voitures sportives se dit sportive aimerait bien avoir ouais mais ça reste avant tout gt est plutôt typé confort oui c'est d'inconfort de traverser la france on n'a pas envie de s'arrêter c'est à voyager voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501